Je tiens à dire mon amour et mon admiration pour la foi et le courage que j'ai vu chez vous, membres de l'Église de par le monde. Pour nous aider dans nos efforts pour retourner auprès de Lui, le Seigneur nous met en garde contre les dangers qui nous attendent. Écoutez cet avertissement. Prenez garde. Veillez et priez. Prenez garde d'être trompés. Soyez vigilants et soigneux. Mettez-vous sur vos gardes de peur que vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Personne n'est immunisé contre les influences du monde. Les recommandations du Seigneur nous invitent à rester sur nos gardes. Vous vous rappellerez l'expérience de Jésus à Capernaum lorsque les disciples qui avaient suivi le Sauveur n'ont pas voulu accepter qu'il était le Fils de Dieu. L'Écriture dit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui ». Jésus s'est alors tourné vers les douze et a demandé « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » J'ai répondu intérieurement bien des fois à cette question. Absolument pas. Pas moi. Je ne le quitterai jamais. Je suis ici pour toujours. Je sais que vous avez répondu de la même manière. Mais la question « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » nous incite à penser à notre vulnérabilité. Nous nous rendons compte que la vie n'est pas un pique-nique spirituel. Les mots de Pierre, prononcés dans un autre contexte, nous viennent discrètement à l'esprit. Est-ce moi, Seigneur ? Nous entrons dans les eaux du baptême avec joie et empressement. Le Sauveur nous fait signe « Venez à moi » et nous répondons avec foi en lui, en prenant son nom sur nous. Au départ, personne d'entre nous ne veut que notre voyage soit en bref contact avec la spiritualité. Cependant, nous ne tardons pas à comprendre que les paroles de Jésus « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » ne sont pas pour les timorés spirituels. « Si quelqu'un veut venir après moi, a-t-il dit, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Nous devons lui offrir notre âme toute entière. Nous nous rendons compte qu'avec l'approfondissement de notre conversion, nous allons affronter les difficultés. Il semble parfois plus facile de quitter le Sauveur que de lui rester fidèle. La condition mortelle nous bloque l'avoue. Certaines personnes, que nous aimons et admirons, s'écartent du chemin étrât et resserrées et ne vont plus avec lui. Comment rester fidèle au Sauveur, à son Évangile et aux ordinances de sa prêtrise ? Comment accueillir la foi et la force pour ne jamais la quitter ? Jésus a dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous avons besoin du cœur croyant de l'enfant. Par le pouvoir de son expiation, nous devons devenir semblables à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à nous soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de nous infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. C'est le grand changement de cœur. Nous voyons vite pourquoi un changement de cœur est nécessaire. Deux mots signalent le danger qui nous attend, « offensé » et « honteux ». Jésus a demandé à ceux qui étaient perturbés par la divinité du Sauveur, « Cela vous scandalise-t-il ? » Dans la parabole du Sèmeur, Jésus avertit, « Il manque de persistance, et dès que survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » L'offense revêt de nombreux déguisements et trouve continuellement le moyen d'entrer en scène. Les gens auxquels nous croyons nous déçoivent. Nous avons des difficultés imprévues. Notre vie ne prend pas la direction que nous espérions. Nous faisons des erreurs. Nous nous sentons indignes et nous nous demandons si nous allons recevoir le pardon. Nous nous interrogeons sur une question de doctrine. Nous apprenons quelque chose qui a été dit en chair il y a 150 ans et cela nous tracasse. Nos enfants sont traités injustement. On nous ignore. Ou l'on ne nous apprécie pas notre juste valeur. Ce pourrait être 36 choses, chacune très réelle pour nous sur le moment même. Dans nos moments d'affaiblissement, l'adversaire cherche à nous voler nos promesses spirituelles. Si nous ne sommes pas attentifs, notre esprit enfantin blessé se renfermera dans la croûte froide et sombre de notre ancien moi, laissant derrière lui la lumière chaude et guérisseuse du Sauveur. En 1835, quand Parly-Pi Pratt fut jugé injustement, ce qui lui valut la honte et l'embarras à lui et à sa famille, Joseph Smith, le prophète, lui conseilla, Parly, foule ce genre de choses aux pieds, et le Dieu Tout-Puissant sera avec toi. En octobre 1830, Frédéric G. Williams, médecin de renom, se fit baptiser. Il donna immédiatement ses talents et sa prospérité à l'Église. Il devint un dirigeant dans l'Église. Il fit donc de ses biens pour le temple de Ketland. En 1837, pris dans les difficultés de l'époque, il commis de graves erreurs. Le Seigneur dit dans une révélation qu'en conséquence de ses transgressions, son ancienne place dans la direction de l'Église, lui avait été enlevée. La belle leçon que Frédéric G. Williams nous donne et que, quelles qu'étaient ses faiblesses personnelles, il eut la force de caractère de renouveler sa fidélité au Seigneur, au prophète et à l'Église, alors qu'il aurait été si facile de devenir amère. Au printemps de 1840, il se présenta à une conférence générale demandant humblement pardon pour sa conduite passée et exprimant sa détermination de faire la volonté de Dieu. Son cas fut présenté par Hiram Smith et il fut pardonné. Il mourut membre fidèle de l'Église. J'ai récemment rencontré le président du temple de Recife, au Brésil, dont le nom est Frédéric G. Williams. Il m'a raconté comment la décision courageuse de son arrière-arrière-grand-père a été une bénédiction pour sa famille et des centaines de personnes de sa postérité. Offensé à un compagnon corrosif appelé honteux. Dans le livre de Mormont, il est question de la vision de l'arbre de vie donné à Léhi. La vision parle de ces hommes nobles qui marchèrent résoudrement au travers du bouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer, qui arrivèrent et mangèrent du fruit de l'arbre. Le fruit, décrit par un ange comme étant l'amour de Dieu, était délicieux et il le remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Après avoir goûté du fruit, Léhi vit un grand et spacieux édifice rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée. Et il paraissait se moquer et montrer du doigt, avec mépris, ceux qui étaient venus manger du fruit. L'ange expliqua que les railleries, les moqueries, les doigts pointés avec mépris, représentaient l'orgueil et la sagesse du monde. Léhi dit clairement, nous ne fîmes pas attention à eux. Malheureusement, il y en eut d'autres dont le courage faiblit. L'Écriture dit, après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux, et ils tombèrent dans des sentiers interdits et se pédirent. Pierre dit de nous que nous sommes un peuple acquis. À bien des égards, en tant que disciples du Christ, nous sommes à part du monde. Il peut y avoir des moments où nous nous sentons mal à l'aise lorsque le mépris se moque et rejette ce qui est sacré pour nous. Comme Léhi le conseille, ne faites pas attention à eux, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Nous ne le quittons jamais. Certaines demandent, est-ce que je dois être si différent des autres? « Ne puis-je être disciple du Christ sans penser tellement de ma conduite? Ne puis-je aimer le Christ sans garder la loi de chasteté? Ne puis-je l'aimer et faire ce que je veux le dimanche? » Jésus a donné une réponse simple. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Certaines demandent, « N'y a-t-il pas beaucoup d'autres religions qui aiment le Christ? » « Naturellement. » Cependant, comme membre de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, ayant le témoignage de sa réalité, non seulement par la Bible, mais aussi par le livre de mon nom, sachant que sa prêtrise a été rétablie sur la terre, après avoir pris l'engagement sacré de le suivre et après avoir reçu le don du Saint-Esprit, après avoir été doté de pouvoir dans son Saint-Temple et faisant partie de la préparation de son retour glorieux sur terre, nous ne pouvons pas comparer ce que nous sommes censés être avec ceux qui n'ont pas encore reçu ces vérités. « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Le Seigneur a dit, « Tout peut choisir par toi-même. » Je vous promets que si vous faites le choix de ne pas être offensé ou d'avoir honte, vous sentirez son amour. Vous saurez que vous devenez plus semblable à lui. Comprendrons-nous tout? Naturellement, non. Nous mettrons certains problèmes au frigo. Nous les comprendrons plus tard. Est-ce que tout sera juste? Non. Nous accepterons certaines choses que nous ne pouvons pas régler et nous pardonnerons aux autres quand cela fera mal. Nous arrivera-t-il de nous sentir séparés de notre entourage? Absolument. Serez-nous parfois étonnés de voir la colère que quelques-uns éprouvent à l'égard de l'Église du Seigneur et les efforts qu'ils font pour profiter de la foi chancelante des faibles? Oui. Mais cela n'empêchera ni la croissance ni la destinée de l'Église, ni ne générera la progression spirituelle de chacun de nous qui sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. La perfection n'est pas de ce monde, mais nous faisons preuve de foi au Seigneur Jésus-Christ et nous respectons les alliances que nous avons faites avec Lui. Nous enfonçons profondément nos racines spirituelles, nous faisons quotidiennement au festin des paroles de Christ dans les Écritures, nous faisons confiance aux paroles des prophètes vivants, placées devant nous pour nous montrer la voie. Nous prions sans relâche et nous écoutons le murmure doux et léger du Saint-Esprit qui apaise notre âme et nous guide. Quels que soient les problèmes qui surgissent, jamais, non jamais, nous ne le quitterons. Le Sauveur a demandé à ses apôtres, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Pierre a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Moi aussi, j'ai ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.